Qui n'a jamais rêvé de boire de l'eau de source au robinet ? La fontaine Mélusine utilise plusieurs technologies innovantes offrant une eau d'une qualité unique que seules quelques rares sources de montagne donnent encore aujourd'hui. L'aventure débute dans le sud de l'Inde à Auroville, la cité internationale fondée en 1968 pour expérimenter une nouvelle manière de vivre ensemble. Reconnue par l'UNESCO, Auroville est également un laboratoire ouvert sur le monde et ses réalisations ont déjà été recompensées à plusieurs reprises au niveau national et international. Le français Bagwandas, l'un des pionniers d'Auroville, se lance dans des recherches approfondies sur l'eau et développe une approche intégrale et éthique. En 1994, il crée Aquadine, une entreprise de traitement des eaux pas comme les autres. Ici, les recherches des scientifiques Marcel Violet, inventeurs du procédé de dynamisation de l'eau et Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau, s'allient les dernières innovations techniques comme les biofiltres et l'osmose inverse pour générer une eau de la plus haute qualité. Pour offrir cette eau au plus grand nombre, Aquadine crée des machines capables de purifier jusqu'à 10 000 litres d'eau par jour qui sont alors placées à Auroville, dans les camps de réfugiés tibétains, puis dans les villages indiens touchés par le tsunami. Ce traitement de l'eau est particulier et innovant sur plus d'un point. Il débarrasse l'eau de ses impuretés et de ses bactéries, mais également de tous ses produits chimiques toujours présents dans l'eau du robinet. De plus, grâce aux procédés de dynamisation et d'information, il restitue à l'eau des propriétés originelles, fondamentales pour l'équilibre de notre terrain biologique et donc de notre santé. Ces machines pour traiter l'eau purifient d'abord, donc à travers différentes étapes de purification et dynamisent l'eau à travers un processus, un petit appareillage que l'on appelle processus de dynamisation. Donc en l'occurrence, pour cette machine, on a toutes les étapes de purification et la dynamisation qui se trouve à l'intérieur, tout au moins l'appareillage. Donc on peut voir les différents condensateurs et les oscillateurs qui restituent à l'eau des courants de très haute fréquence pour lui redonner cette énergie vitale qu'on associe au vivant. Là, on a une machine qui travaille avec l'osmose inverse et les micro-filtrations. Et là, c'est la plus grosse machine qu'on a actuellement, qu'on a réalisée, avec l'osmose inverse, la micro-filtration et en plus, évidemment, l'eau dynamisée qu'on met dans chaque machine pour traiter l'eau. La dynamisation mise au point par le scientifique français Marcel Viollet en 1950 consiste à infuser des ondes de très haute fréquence pour redonner aux molécules d'eau la structure harmonieuse perdue après l'étape de purification. C'est ce que nous explique Dawandas, le fondateur d'Aquadine. Voilà, donc là, on a le modèle de la machine Fontaine-Mélusine qui permet de faire 7 à 10 litres à l'heure et qui est basé sur le même principe de purification à osmose inverse avec l'écharbon actif, donc une purification au top que l'on peut obtenir actuellement. Il y a l'étape après de dynamisation et il y a une troisième étape qu'on a rajouté, l'information par lumière et son. L'information lumineuse et sonore, grâce aux ondes qu'elle génère, relève le taux vibratoire et énergétique de l'eau de façon très efficace comme le montrent les tests effectués par Aquadine avec la cristallisation sensible ou les photos de cristaux mondialement connues du docteur japonais Masoru Emoto. L'arrière de la machine, avec les différents éléments qui la constituent, d'abord la partie filtration, on peut voir les différents filtres avec la membrane à osmose inverse, la partie des pompes et des valves qui permettent d'automatiser et de mettre la pression de l'eau permettant la filtration en 10 millimètres de micron, permettant en effet de purifier l'eau de ces selles, de toutes ces impuretés chimiques. Et la partie biodynamisation, avec les deux modules oscillateurs et condensateurs à serre d'abeille, et le troisième module étant le domaine de l'information par lumière et son. A l'heure actuelle, la fontaine médusine est la seule sur le marché à combiner la purification, la dynamisation et l'information. Et ces trois fonctions ont été acceptées aux normes de la communauté européenne. Aujourd'hui, la fontaine médusine arrive sur le marché avec toutes les garanties de qualité requises par les normes européennes. Enrichie de la formidable expérience sorovillienne, la fontaine médusine ouvre une perspective nouvelle. Offrir de l'eau entièrement purifiée, avec une dimension énergétique et vitalisante, intimement reliée à une bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada